bonsoir à tous merci de votre présence je vais essayer de tout manager en même temps c'est pas facile quand on est tout seul parce qu'il faut que je gère les entrées des retardataires plus la présentation donc si de temps en temps vous m'entendez bugger il faut voilà c'est pas la vieillesse enfin ce n'est pas uniquement la vieillesse c'est c'est une multitude de tâches à réaliser en même temps donc ce nouvel apéro faune qui comme vous le savez est un mathieu tu as déjà levé la main oui si tu veux je peux gérer les entrées ah génial merci mathieu donc ça va être beaucoup plus fluide je l'espère en tout cas du coup si ça n'en est pas c'est entièrement ma faute du coup ce nouvel apéro faune comme tous les épisodes précédents a une thématique petite info de mémoire donc les apéro faune sont des rendez-vous qui sont tous les trois premiers lundi de chaque mois le quatrième étant réservé à des animations pour les validateurs de faune france et la thématique de ce soir est un peu touffue elle est relative au code atlas pourquoi comment alors les codes atlas qu'est ce que c'est on va démarrer peut-être de façon un petit peu basique et puis vous allez voir on va les détailler ensuite les uns après les autres donc les codes atlas sont des codes issus d'une liste de critères qui décrivent les comportements des oiseaux qui permettent grosso modo de classer en quatre catégories les espèces non nicheuses les nicheuses possibles les nicheuses probables et les nicheuses certaines cette catégorisation peut se faire à l'échelle d'un site d'une commune d'une maille d'un département d'une région d'un pays ou d'un continent en fait c'est une façon de classer les espèces et de savoir si elles sont migratrices hivernantes non nicheuses localement ou reproductrices les codes atlas sont utilisés quasiment partout dans le monde avec des nuances qui gravitent autour de ces quatre catégories donc les plateformes les principales plateformes à l'échelle mondiale utilisent des critères donc qui varient la base de données américaines e bird utilise 22 critères on va pas les passer en revue mais c'est juste pour vous montrer que c'est relativement détaillé dortrac et le système anglais utilise 16 critères observation point or qui est le système utilisé dans le benelux c'est maintenant à l'échelle mondiale utilise 17 critères catégories et les portails de l'ornito family c'est à dire faune france mais aussi les portails en suisse en italie en pologne en catalogue etc etc donc notre système les nombres de codes de critères varie selon les portails entre 16 et 20 codes mais grosso modo on on est en train de faire une une sorte de variation autour d'une même catégorisation en quatre critères principaux qu'on convient juste de voir poco rico pour une fois les français sont dans les clous le pour tenter d'harmoniser un petit peu tout que ça à l'échelle européenne au moins le european bird census council le bcc a mis en place ou du moins à proposer des critères de code atlas qui seraient à utiliser par l'ensemble des pays et la france est un des rares à être en conformité avec ce code et donc on est pile poil dans les clous avec une catégorie à 16 critères qu'on va détailler par la suite alors à quoi ça sert les codes atlas ben la réponse est toute simple à faire des cas des atlases et des atlases il y en a partout dans le monde il y en a il ya des atlases européens il ya des atlases continentaux il ya des atlases nationaux des atlases régionaux et parfois même des atlases communaux dans certains dans certains territoires ces atlases s'appuient en fait sur des cartes de répartition c'est ça leur vocation première c'est illustrer la répartition spatiale des espèces en fonction des catégories qu'on a indiqué tout à l'heure donc une absence de points est une non identification de l'espèce et puis on retrouve des points rouges pour l'identification certaine des points orange pour probable des points jaune pour les possibles et on voit se dessiner des aires de répartition des espèces qu'on peut étudier dans le temps et qu'on peut étudier potentiellement dans l'espace en fonction des des critères qu'on utilise dans le temps les critères d'atlas permettent d'étudier notamment la variation de l'air de répartition des espèces donc là je vous ai mis un extrait du de l'atlas des oiseaux nichères européens dans lequel vous voyez en gris les mailles de 30 km sur 30 dans lesquelles ce bruyant le bruyant hortelant est présent de façon constante selon les différents atlas donc entre le premier et le deuxième en bleu c'est là où il était mentionné où il est mentionné uniquement dans le deuxième atlas et en rouge là où il était mentionné uniquement dans le premier atlas mais on voit très clairement un effritement de l'air de répartition de l'espèce que ce soit au nord en scandinavie où vous voyez beaucoup de rouge en france à la marge de la population et y compris en péninsule ibérique dans la partie sud donc on voit en fait que toutes les franges en tout cas en europe occidentale de la répartition se rétractent et ça ce sont les atlas qui permettent d'évaluer ça en france on a une longue expérience de ces atlas de répartition le premier a été publié en 1976 l'atlas de yettman vous voyez avec une couverture assez peu attractive à l'époque mais très peu de financement et cet atlas a véritablement structuré le monde associatif ornithologique français dans le cadre d'un projet national qui a été vraiment le sujet des sorts de de l'ornithologie française l'atlas suivant a été réalisé en en 1995 publié en 1995 vous avez peut-être dans votre bibliothèque celui de 2015 publié en deux tomes et comme vous le savez on a aujourd'hui un projet d'atlas qui vient d'aboutir dans sa première phase qui est oiseau de france qui va au delà du cadre de la répartition des espèces mais c'est c'est un autre sujet mais en tout cas on y retrouve ces fameux critères de nidification certaine probable et possible les codes atlas ont aussi d'autres fonctions parce qu'en fait ce sont des indicateurs comportementaux qui nous permettent de mieux connaître les périodes de reproduction des espèces et ça c'est utile notamment pour évaluer les périodes de sensibilité maximale pour adapter des modalités de gestion c'est aussi important pour étudier l'impact des changements climatiques et éventuellement répondre aux enjeux de la directive oiseau qui par exemple interdit la chasse des oiseaux en période de nidification donc les codes atlas permettent de mieux définir ces périodes de reproduction notamment sur la période de faim avec les codes qui sont relatifs notamment à l'envol des jeunes oiseaux comment on saisit des codes atlas sur notre système donc sur faune france et sur naturaliste deux approches mais je vais vous d'abord vous parler de naturaliste parce qu'il ya un élément très important puisqu'en fait comme notre système est un système européen et comme je vous l'a indiqué il ya quelques instants les différents portails ont des codifications différentes quand vous utilisez des naturalistes il faut paramétrer les codes atlas que vous souhaitez utiliser donc super facile il suffit d'aller dans les paramètres donc c'est l'icône en haut à gauche de naturaliste qui est représentée par trois petits traits horizontaux une fois que vous avez ouvert vos paramètres il ya un menu un sous-menu qui s'appelle préférence et dans préférence vous allez pouvoir adapter plein de paramètres qui vous sont propres pour votre usage pour faciliter votre usage de l'outil et dans les personnalisations possibles il ya la liste des codes atlas et cette fameuse liste des codes atlas vous propose tous les codes disponibles à l'échelle européenne et le nôtre comme nous l'avons indiqué tout à l'heure et celui de le bcc et celui de la france donc fr 16 codes dans les anciens portails locaux vous aviez une catégorie à 19 codes qui était le code suisse puisque en fait le système a été développé par des suisses et finalement nos portails n'ont pas fait évoluer cette codification donc on est resté longtemps avec des codes à 19 catégorisations alors que nos premiers atlas y compris le premier atlas français était déjà un atlas à 16 codes donc depuis voilà ça se normalise la mise en place des sites miroir dont nous avons déjà parlé normalise tout ça et sur naturaliste vous pouvez donc paramétrer votre code si jamais vous ne le faites pas ça n'est pas très grave le système incorpore un traducteur qui va modifier votre vos codes de reproduction pour qu'ils collent avec ceux de faune france lorsque vous allez synchroniser vos données donc c'est pas primordial mais c'est quand même utile parce que ça vous permet de bien connaître vos catégories de reproduction et de pouvoir les appliquer dans le meilleur des contextes sur l'ordinateur c'est très simple quand vous saisissez une donnée vous avez la possibilité comme l'indique la flèche de renseigner un code atlas et dans ce cas là c'est une liste c'est la liste de tous les critères qui apparaissent et vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse sur naturaliste donc quand on renseigne la donnée on a la possibilité d'arriver sur un menu général qui permet de renseigner des détails dont le code atlas et là encore c'est la liste qui est édité et qui vous permet de sélectionner le code qui vous intéresse mais quand on réalise des époques on en a parlé un petit peu précédemment donc des des points d'écoute qui permettent d'évaluer les populations d'oiseaux comme il faut saisir très vite aller sectionner dans une liste de codes dans lesquels il ya 16 définitions n'est pas toujours très rapide et donc on a proposé des icônes qui permettent de renseigner les codes les plus utilisés les plus fréquemment utilisés par les observateurs donc vous avez un oiseau chanteur vous avez la présence d'un couple vous avez un nid suspecté des alarmes de l'apport de matériaux des poussins etc etc ce qui permet en une touche en fait de renseigner un code qui va lui-même renseigner des détails par exemple si vous mettez que vous avez observé un couple de fait le système va aussi renseigner le fait que vous avez vu un mâle et une données mais comme ils sont pas toujours renseignés par les observateurs le système propose automatiquement à partir d'une certaine date de renseigner ses codes atlas donc à la fin de votre saisie si vous n'avez pas vous même renseigner le code atlas le système vous sort la liste des critères et vous pouvez sélectionner éventuellement un code en fonction de ce que vous observez je dis bien éventuellement parce que dans la majorité des cas vous n'avez pas forcément observé deux codes de comportement reproducteur et dans ce cas là il faut ignorer la demande de code donc la première des touches la plus grosse c'est ignorer si vous décidez de renseigner un code ensuite vous faites votre sélection dans la liste proposée alors l'interprétation des codes c'est là où on va rentrer un petit peu dans le dur du sujet je parle bien d'interprétation puisque en fait les codes ont généralement des définitions assez lacunaires et donc on est susceptible les différents observateurs sont susceptibles de les interpréter parfois un peu différemment ce qui fait que lorsqu'on fait des analyses on s'aperçoit que il y a des grandes variations dans l'usage de ces codes et dans la façon dont elles sont dont ils sont utilisés à la fois entre observateurs mais aussi selon les portails et selon les structures administratrices ou animatrices de portails donc on va voir qu'il peut y avoir des variations importantes et qui ont des conséquences non négligeables je vous propose donc ça va être un petit peu laborieux je m'en excuse par avance mais de faire le tour en fait de ces codes de repro et puis ensuite on reviendra sur les éléments qui vous ont interpellé ou pas les points essentiels vraiment à retenir c'est que tous ces codes s'appliquent et ne s'appliquent qu'à la saison de nidification on ne renseigne pas de code de reproduction évidemment au coeur de l'hiver sauf pour quelques espèces rarissimes nicheuses précoces comme les jipaètes c'est généralement des grosses bêtes mais les passereaux ne ne justifie pas la création de codes de nidification sauf si vous observez un cas un peu particulier d'une reproduction précoce de hérons ou de pigeons ramiers de pigeons bisés qui nichent potentiellement dès les mois de janvier donc grosso modo uniquement la saison de nidification ensuite les comportements qui nous intéressent sont des comportements nuptiaux tout ce qui n'est pas nuptial ce qui relève d'autres types de comportements ne font pas l'objet de code et ne sont pas concernés tout ce qui va être les champs hivernaux puisqu'on a des oiseaux qui chantent l'hiver le champ n'est pas forcément nuptial beaucoup de champs sont territoriaux si on prend l'exemple du rouge gorge par exemple les rouges gorges ont un champ hivernal qui est un champ territorial qui sert notamment aux jeunes oiseaux à se positionner dans l'espace et à trouver une place entre les territoires occupés par des adultes on a des tas d'espèces qui ont des champs hivernaux notamment le grand duc a un champ hivernal la hulotte un champ hivernal beaucoup changent de champs au printemps mais pas tous les comportements d'agression on verra qu'il ya des codes qui sont relatifs à ces comportements ne nous intéressent que quand ils sont dans un contexte de nidification autrement on dit c'est pas parce que vous voyez une buse agresser une autre buse au mois de décembre qu'il s'agit d'un comportement nuptial il s'agit tout simplement un départ d'un comportement de défense de domaine vital pas forcément en lien avec une future nichée beaucoup d'espèces migratrices ou hivernantes ont des comportements d'agression de défense territoriale alors qu'elles vont nichées à des centaines voire des milliers de kilomètres de là les vocalisations hors contexte nuptial ne sont pas intégrés non plus un cri de corbeau n'est pas ou un cri de corneille n'est pas hors du contexte nuptial un critère suffisant pour attribuer un code et enfin et peut-être surtout parce qu'on a beaucoup de codes qui sont attribués dans ce cas l'observation de nids hors période de reproduction ne doit pas être codé donc si vous observez un i de pi au mois de novembre on est hors période de reproduction donc on ne lui attribue pas à cette pi un code de reproduction on a la possibilité c'est vraiment on y tient d'antidater l'observation mais bon c'est pas forcément super nécessaire et puis dernier dernier point essentiel il convient de privilégier les codes élevés c'est à dire qu'on va partir des codes avec les indices de fiabilité de reproduction les plus faibles pour aller aux plus élevés il faut évidemment sélectionner les codes les plus importants les plus élevés et s'abstenir dans la majorité des cas quand les codes sont faibles on va y venir vraiment tout bientôt puisqu'on va on va attaquer par par justement ces codes de reproduction possible alors le premier donc on on va les prendre dans l'ordre le premier c'est donc l'indice le plus faible sa définition exacte c'est espèces observées durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à l'amnitification et ce code est un code qui est excessivement mal utilisé par les observateurs parce qu'il est quasiment mis de façon chronique pour toutes les observations faites en période de reproduction or il faut quand même avoir des indices probants de reproduction pour pour attribuer des codes donc attention à son utilisation dans certains territoires on recommande même de ne pas l'utiliser parce qu'en fait on est en capacité grosso modo de cartographier en fait de considérer comme nicheuse à peu près toutes les espèces présentes en période de reproduction donc ça n'a pas grand sens ce code en tout cas n'est pas utilisé pour les espèces coloniales notamment quand elles sont sur leur site d'alimentation parce qu'on préfère cartographier la répartition exacte des colonies donc quand on voit je vais être plus clair quand on voit un héron en train de manger le long d'un étang ben on ne lui attribue pas de code parce que son site de reproduction c'est pas l'étang ça va être une colonie un boisement probablement qui peut être situé à 10 20 voire 30 kilomètres de là donc ce qui nous intéressait la colonie pas le fait qu'on ait vu un adulte en train de manger et sur un état donc on évite les espèces de coder les espèces à grands rayons d'action certaines espèces le circuit peut faire 40 km et donc ça sert à rien de coder un site de reproduction potentiel alors que l'espèce niche probablement bien plus loin possiblement d'ailleurs dans un département voisin on ne codifie jamais les les individus immatures on ne s'intéresse qu'aux adultes nuptiaux on ne s'intéresse pas aux vocalisations hors contexte nuptial on l'a dit tout à l'heure et on s'intéresse pas aux nids trouvés hors de période de reproduction mais ça est un peu un contexte un peu bizarre donc grosso modo ce code 1 si vous n'avez pas mieux pourquoi pas mais dans 99% des cas on ne l'utilise pas parce qu'il apporte pas une information pertinente pourquoi on le maintient parce qu'il a quand même un sens pour certaines espèces ça peut être intéressant par exemple pour des espèces très rares ou difficilement détectables comme la cigogne une noire de noter qu'on l'a vu dans un habitat favorable à la reproduction en période de reproduction et c'est un indice qui peut susciter des prospections complémentaires mais clairement pour un rouge gorge ça sert juste à rien puisque de toute façon au fil de la saison on pourra attribuer des codes bien bien supérieurs à ce fameux premier code de présence le deuxième code toujours relative à la reproduction possible c'est un mal chanteur en période de reproduction alors c'est la définition exacte c'est mal chanteur ou cris de nidification cette nuance c'est tout simplement parce que les gens en fait le terme de chant peut être un peu à confusion on se doute bien qu'un rossignol ça chante mais certains ont du mal à qualifier les cris nuptiaux de corneille de chant donc on a parlé aussi de cris de nidification il faut savoir qu'un certain nombre et ça c'est un élément important un certain nombre d'espèces qu'on considère comme peu loquaces en matière de champs ont réellement des champs la pibavarde par exemple à un champ absolument remarquable pourrait d'imitation mais on ne l'entend quasiment jamais d'abord il est peu audible il est émis par le mâle en proximité immédiate de la femelle et au delà de quelques mètres on l'entend quasiment pas les gestes c'est pareil on entend beaucoup les alarmes on entend beaucoup les cris mais il possède un champ nuptial qui est absolument remarquable et donc c'est ce champ nuptial qui nous intéresse avec ce code et pas du tout les cris de corneille de corbeau qu'on entend classiquement c'est bien du chant du coup on considère ces chants en période de reproduction ça veut dire que un rouge gorge qui chante en hiver ne nous intéresse pas et c'est la même chose pour un grand duc or dans beaucoup de portails locaux dans beaucoup de régions on commence à attribuer des codes au grand duc à partir de septembre ben c'est pas de la reproduction c'est du champ territorial et au moment de la reproduction quand l'adulte devient nuptial quand il commence à vouloir parader il adopte un autre type de champ donc il faut être prudent sur l'attribution de ses vocalisations chez les grands ducs chez les hulottes chez les rouges d'or chez d'autres espèces qui vocalisent notamment en hiver et puis on va considérer ce qu'on appelle les champs fixés c'est à dire les champs qui sont vraiment au point quand vous entendez par exemple à la mi février les premiers pinceaux des arbres leur chant n'est pas au point ils apprennent encore ils sont en phase d'apprentissage et en fait votre chanteur il peut très bien d'ici deux semaines se retrouver en scandinavie et ne pas du tout se reproduire localement donc on ne codifie pas ces espèces là et donc la période de reproduction ben c'est effectivement la période de repos c'est à dire que tout ce qui va être les champs d'apprentissage à l'automne les hirondelles par exemple posés sur les fils qui chantent au mois de septembre ou même au mois d'août les étourneaux qui apprennent à chanter aussi en groupe en chœur au mois d'août au mois de septembre ne sont pas à coder ce sont des chants qui ne sont pas des champs d'un pio et puis un vraiment un point d'alerte important parce que c'est c'est probablement le problème de code le plus récurrent c'est qu'un certain nombre d'oiseaux chantent dans le cadre de leur halte migratoire donc les grives les pouillots les fauvettes chantent alors qu'elles sont en phase active de migration et que d'ici quelques jours elles quitteront le territoire où elles se sont posées pour regagner leur site de nidification donc il convient d'être prudent parce qu'on voit beaucoup de de codes attribués à des espèces comme le pouillot phytis par exemple qui fait des haltes un peu partout en france mais qui ne niche que grosso modo dans la moitié nord et donc évidemment dans la moitié sud là où il n'est pas nicheur il faut pas coder des adultes nuptio alors ça c'est pas du tout facile à intégrer donc il faut faire bien attention et dans le doute le plus simple est de s'abstenir puisque de toute façon pour ces espèces un peu communes on peut facilement confirmer le code de reproduction plus tard avec des niveaux plus élevés donc là on a vu les deux catégories de champs enfin de codes de reproduction possibles on va passer un cran supérieur et passer dans les probables avec des indices qui sont un peu plus fiables donc le premier c'est les couples observés dans un habitat favorable du vent durant la période de migration durant la saison de reproduction donc vous observez un couple de signes tuberculés cantonnés sur un étang vous observez deux tariers des pattes sur une clôture à partir du 20 25 mars ça a un sens les oiseaux se cantonnent ils sont ils ont formé un couple et ils sont prêts à la reproduction donc on peut attribuer ce code par contre il faut être prudent notamment ce qui concerne les rapaces parce qu'il n'est pas rare notamment quand il commence à faire un peu chaud de voir des rapaces s'agglutiner sur une ascendance thermique tourner ensemble pendant des heures et si elles sont deux on a vite fait de considérer que c'est un couple or ça peut être deux adultes il peut y avoir une buse cantonnée puis une buse migratrice donc faut être voilà faut être prudent quand on sait pas sexer les oiseaux quand on n'a pas de comportement très clair de d'indices de reproduction il vaut mieux s'abstenir là encore le quatrième indice est plus important encore il concerne l'observation d'un comportement territorial donc la définition précise que c'est soit un champ soit des corelles avec des voisins et l'élément important c'est qu'il faut que ça soit observé sur le même territoire deux journées différentes à sept jours ou plus d'intervalle grosso modo c'est une observation récurrente d'oiseaux chanteurs par exemple et l'élément important dans cette définition c'est sur un même territoire ce même territoire les anglais l'ont mieux défini que nous c'est exactement le même territoire c'est à dire qu'on observe les mêmes oiseaux et ils vont eux plus loin puisqu'ils parlent du même poste de chant donc autrement dit on code avec cet indice 4 un bruit employé qu'on observe trois fois par exemple en quinze jours exactement posé sur le même piqué de clôture et qui chante à chaque fois et qui tape ou qui poursuit ses voisins ça marche par contre si vous observez en faisant des prospections dans un bocage mais en prospectant pas exactement les mêmes zones des bruits en jaune mais pas les mêmes et bien théoriquement on doit pas appliquer le code 4 on doit simplement appliquer le code 2 c'est à dire des mâles chanteurs différents donc j'insiste bien sur cette notion de même territoire on est bien sur des oiseaux sédentarisés les mêmes observés à plusieurs jours d'intervalles l'indice d'après est plus simple d'exploitation les paradoxal les accouplements les échanges de nourriture entre adultes donc là pas beaucoup d'interprétation à avoir on peut se poser des questions sur les échanges de nourriture entre adultes notamment lorsque des adultes couvrent et qu'ils sont ravitaillés par leur partenaire du coup on voit des transports de nourriture qu'il est pas facile de d'assigner soit à l'échange de nourriture entre adultes soit au nourrissage de jeunes donc ça c'est pas évident c'est le seul cas sur lequel on peut on peut avoir des doutes il faut être un peu prudent sur la notion d'un couplement aussi chez les oiseaux peut-être un peu comme chez d'autres espèces c'est pas toujours des mâles et des femelles donc nous ce qu'on vise bien c'est bien des accouplements entre sexes le 6 est assez simple dans sa définition c'est la fréquentation d'un site de nids potentiel distinct d'un nid de repos donc c'est simple dans la définition pas toujours si évident que ça à trancher donc on parle bien de nids et pas d'habitat favorable c'est à dire que c'est pas parce que vous voyez un pigeon ramier fréquenter un bois que ce code doit être appliqué il sasserait plutôt le code 1 par contre si vous le voyez se poser trois fois de suite dans le même arbre vous pouvez avoir un doute raisonnable et dans ce cas là on parle bien de site de nids potentiel on ne considère évidemment que la saison de reproduction ce qui veut dire que des hérons par exemple qui vont se percher au mois de novembre dans une héronière ne sont pas en fait dans une phase de reproduction ils vont tout simplement se percher c'est rendortoire c'est pour ça qu'il ya bien dans la définition distincte d'un site de repos idem un grand duc en novembre ben ça ne se code pas il est dans une carrière ben c'est juste son habitat c'est juste là où il est il n'y a pas forcément de preuve de repos donc le moment où on va déclencher un code de repos sur la fréquentation d'un nid potentiel n'est pas toujours si évidente que ça et en règle générale si on a trouvé un site de nids potentiel ça vaut le coup d'insister un peu pour aller plus loin et apporter des éléments complémentaires à la codification le 7 c'est là encore un critère qui est assez simple dans sa définition ce sont des signes ou des cris d'inquiétude d'un individu adulte alors ça se matérialise comment le le critère les deux critères peut-être les plus réguliers c'est et vous avez sans doute tous entendu ça c'est l'écrit sur aigu et long très difficile à localiser des turdidae et des sylvidae en présence d'un prédateur ou de l'observateur c'est un signal vraiment très très aigu qui est un signal interspécifique plusieurs espèces peuvent l'émettre et tous la comprennent ça veut dire attention danger et ce signal est généralement émis en présence vraiment très très proche d'un nid ou de jeunes qui viennent juste de s'envoler donc quand on entend ça on est sûr qu'il se passe quelque chose en matière de reproduction et on peut donc attribuer le code 7 les autres éléments vous les connaissez c'est des attitudes nerveuses des oiseaux inquiètes donc des hochements de queue des fléchissements de pattes l'agitation des gel des ailes et souvent avec des cris secs donc des check 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 chez les tariers les traquets les merles les rouges d'orge qui indiquent en fait que vous êtes là et que vous dérangez et puis chez les canards on a des comportements nerveux pareil de hochement de tête de comportement d'esquive donc quand on voit un canard qui rentre doucement à la nage dans des roseaux au lieu de s'envoler c'est souvent un signe qu'il ya un nid quelque part et que le partenaire est probablement pas loin donc tous ces signes sont des indices un peu plus élevés de une reproduction probable le critère d'après est un critère excessivement technique qui n'est quasiment jamais utilisé par les observateurs seuls les bagueurs l'utilisent et la présence de plaques incubatrices donc les plaques incubatrices sont ces zones de peau dénudées fripées très irriguées qui permettent de chauffer les oeufs et donc quand on capture un oiseau pourvu de ce type de plaques on est sûr qu'il ya une couvée quelque part à proximité c'est pas un critère qui est toujours facile à utiliser parce qu'un certain nombre d'oiseaux conservent leurs plaques incubatrices jusqu'en migration hivernale donc par exemple les fauvettes paludicoles partent en migration avec leurs plaques incubatrices et c'est pas toujours évident à interpréter et puis il ya des espèces comme le gobouche gris qui a très peu de plumes sur le ventre on pourrait croire que c'est une plaque incubatrice mais c'est c'est une caractéristique propre à l'espèce donc il faut être prudent là dessus et grosso modo c'est un code utilisé essentiellement par les spécialistes avec le critère neuf que simple comme tout celui là on peut difficilement interpréter c'est la construction d'un nid ou le creusement d'une cavité alors on peut l'interpréter pour nous c'est pas compliqué interpréter parce qu'on n'a pas trop d'espèces embêtantes comme ils ont en guyane par exemple où ils ont potentiellement des espèces qui font des nids mais qui sont pas des vrais nids donc il ya certains troglodytes américains notamment qui construisent des tas de nids qui ne sont pas destinés à la magnification chez nous grosso modo quand on voit un oiseau transporté des matériels creuser une cavité ça marche plutôt bien sauf pour les pics qui ont en fait qui se logent dans des loges et qui peuvent creuser aussi des cavités hors de période de reproduction donc quand on voit un pic et pêche creusé en mars avril un gîte mars plutôt février mars on peut lui attribuer un code quand il fait la même chose en septembre clairement pas sinon c'est un code simple j'avais mis une autre petite nuance c'est pour les buzards des roseaux qui fabriquent des plateformes notamment en période de reproduction pour pouvoir déposer les aliments et que le transfert de proie se fasse sur cette plateforme donc ils apportent des matériaux pour pas faire un nid mais finalement le nid est quand même très très poche en règle générale donc c'est une exception toute relative le code 10 est lui vraiment très très simple à exploiter c'est un adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner la tension l'exemple type c'est le comportement qu'on appelle le comportement d'aile cassée des limicoles et des ntd c'est à dire que vous approchez d'un nid et vous voyez un oiseau qui part en boitant avec l'aile démembrée et souvent il pousse des plaintes mais il vous garde à l'oeil il y a toujours un petit regard qui regarde derrière attention qu'est ce qu'il fait le petit gars et en fait là normalement un prédateur va suivre cet oiseau en se disant bah un oiseau blessé chouette je vais me régaler et en fait l'oiseau s'éloigne de son nid vous écarte en fait de son site un peu sensible et au bout d'un moment il décolle et il s'en va parfaitement en pleine santé donc ça c'est un comportement très évident de la présence d'un nid ou de poussin à proximité voilà détourner la tension ça peut être ça peut être un passereau par exemple qui volette autour de vous très nerveux et qui s'approche qui s'approche et vous allez le suivre et puis vous pousse petit à petit loin de son nom on a ce type aussi de comportement chez certains passereaux donc celui là le 10 pas très compliqué le 11 pas plus c'est un nid utilisé récemment ou une coquille vide et l'élément clé c'est qu'on ne code j'y reviens encore une fois on en a déjà parlé mais que les nids qui sont trouvés en période de reproduction ou les coquilles d'oeufs en période de reproduction vous trouvez un nid de rapace en hiver une loge de pique en hiver un troglodyte dans une cavité en hiver vous ne codez pas voilà le 12 alors le 12 est un code qui nous pose des problèmes il est il est dans sa définition assez simple dans son interprétation un peu plus compliqué donc la définition c'est jeune fraîchement envolé pour les espèces nidicoles donc les espèces nidicoles c'est celles qui restent dans leur nid donc les oeufs éclosent les poussins restent dans le nid ou poussins pour les espèces nidicoles c'est à dire les espèces qui une fois éclosent quitte le nid et les poussins suivent les parents pour s'alimenter en fait la difficulté c'est jusqu'à quand on considère qu'un jeune est fraîchement envolé en fait la règle est toute simple il faut que les animaux soient complètement dépendants et qu'ils aient des traces de juvénilité donc ils aient encore du duvet que leur plume de vol ne soit pas complètement sortie qu'ils aient les commissures du bec encore marqué et surtout qu'ils soient nourris par les parents mais ça n'est pas une clause systématique qui vont permettre d'accorder ce code parce que certaines espèces comme les sternes et les guifettes entreprennent leur migration alors que les jeunes sont encore nourris et on peut voir sur les plages au mois d'août des jeunes sternes nourries par les parents alors qu'elles ont niché potentiellement à des dizaines de kilomètres de là voire des centaines voire même dans un autre pays donc pour les sternes et les guifettes on fait vraiment attention au fait qu'il existe une colonie toute proche les oiseaux hors colonie ne devraient pas être codés et pour les autres espèces c'est vraiment un caractère d'immaturité c'est à dire que un jeune rapace qui vole ne doit pas être codé un buzard immature dans un reposoir dans un dortoir par exemple estival ou autonnal ne doit pas être codé le même buzard qui a fait dix mètres autour de son nid en voltant lui est éligible à ce code là d'accord donc on évite en fait d'attribuer ce code 12 à des jeunes qui sont aptes à se débrouiller tout seul et qui sont possiblement déjà mobiles au delà de quelques dizaines voire centaines de mètres autour du nid le 13 est très simple ça rentre ou ça sort d'un nid donc la définition c'est adulte entrant ou quittons un nid incluant les nids situés trop où les cavités et nichoir le contenu du nid n'ayant pu être examiné ou adulte en train de couver donc là pas trop de tergiversation possible on parle bien de site de nid et pas de territoire on a déjà abordé cette thématique là donc une buse qui sort d'un bois c'est pas le code 13 qu'on lui donne c'est un site de nid mais encore ses présences dans un habitat favorable donc le premier code par contre la buse s'envole de son air typiquement on est dans le code 13 on a bientôt fini je vous rassure le code 14 donc c'est toujours on est dans la reproduction certaine l'adulte qui transporte des sacs féco les sacs féco c'est les crottes des petits qui sont mises dans des dans des sortes de sacs un peu enfin qui ne colle pas trop et qui permettent en fait d'évacuer d'évacuer les les crottes hors du nid que les parents transportent parfois les manches d'ailleurs et ou du transport de nourriture pour les jeunes donc c'est un code extrêmement fréquent en matière de comportement observé de reproduction donc c'est tout ce qui va être les allées et venues avec des proies dans le bec avec ces fameux sacs véco qui sont des sacs blancs que l'oiseau éjecte hors du nid généralement dans un vol rectiligne et rapide et le lâche au bout de quelques dizaines de mètres les transports de proies pour les grandes espèces je pense par exemple aux cirquettes qui transportent en serpent on recommande de ne pas les utiliser parce qu'en fait on est susceptible si on l'utilise de dire que le cirquette par exemple est nicheur certain dans toutes les mailles d'un département et on a eu cette divergence là dans les atlas précédents ou en fait en fonction de l'interprétation qu'on faisait dans certains départements d'occitanie il y avait du cirquette dans toutes les mailles de l'atlas dans un département et le département d'à côté plus restrictif ne cartographier que les aires de reproduction certaines et donc on se retrouvait avec des divergences difficiles à interpréter donc dans l'idéal tout ce qui est un grand rayon d'action et qui transporte des proies sur des grandes distances l'idéal c'est de pas les coder le 15 bon vraiment peut-être un des indices les plus simples c'est la présence d'oeufs dans un nid donc là pas de souci on ne codifie pas par contre les oeufs clairs trouvés dans le cadre d'un nettoyage hivernal de nichoir par exemple puisqu'on n'est plus en saison de reproduction le 16 alors très très simple des jeunes au nid donc vu ou entendu dès que les jeunes sont hors du nid on passe au code 12 et dès qu'ils sont indépendants on ne codifie plus et la conclusion de tout ça elle est finalement assez simple c'est que soit on est pile poil dans les clous des codes qu'on vient de voir ensemble soit on a un doute et dans le doute on s'abstient parce que c'est tellement simple de collecter pour beaucoup d'espèces des codes de reproduction certains que quand on a du possible ou du probable il suffit tout simplement de repasser un petit coup quelques jours plus tard quelques semaines plus tard et on généralement on arrive avec des indices de reproduction beaucoup plus fiables donc ça sert à rien d'attribuer des codes très tôt en début de saison sachant que un mois plus tard on aura des codes qui vont être des codes élevés et pour pour mémoire pour un passereau un passereau ça nourrit ses petits à peu près toutes les 30 secondes donc les allées et venues sont extrêmement fréquentes donc ça sert pas à grand chose de donner un pouillot véloce nicheur possible quand si vous avez la possibilité de repasser sur sur vos points d'observation quand fin mai vous allez le voir qui va s'activer comme un malade pour nourrir ses petits donc voilà le tour d'horizon des codes alors évidemment c'est un peu simplifié c'est un peu il ya toujours des cas qui sont compliqués à interpréter mais voilà si vous avez une complexité bah soit vous en faites part à des collègues ou aux administrateurs de base pour savoir ce qu'ils en pensent soit le plus simple c'est de pas coder et ça doit concerner l'essentiel des des observations que vous faites en période printanière et période estivale voilà je vous remercie de votre attention et à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éventuelles questions Sous-titrage FR ?